bonsoir à tous bonsoir à toutes c'est david de l'orme vert pour un nouveau live je crois qu'il ya déjà pas mal de messages dans le chat ça fait plaisir après deux mois et demi d'absence hop je me mets le chat juste en face pour bien tout voir j'espère que vous allez bien que tout fonctionne bien que l'image est bonne que le son est bon etc etc confirme les mois je lis rapidement vos messages parce que j'ai pas encore tout lu ok bon il y en a déjà qui s'y connaissent en lectine c'est très bien ok très bien tout vous tout roule allez on y va bien 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 bon alors ce soir alors attendez parce que là après deux mois et demi d'absence j'ai quand même un petit peu perdu mes petites habitudes donc ce soir nous allons parler des lectines 1 ces poisons qui mettent notre santé en danger alors on va commencer comme à nos habitudes il ya un petit peu de mouches qui fait un peu chaud et j'ai des mouches qui volent qui sont un petit peu embêtantes on va faire avec bon alors comme à chaque fois je vais commencer par l'actu de la semaine donc je vais vous parler de quelques petites choses ça va être assez court cette fois je vais vous partager mon repas du jour alors souvent on me demande ce que je mange et bah je pense que c'est pas mal de vous montrer ce que j'ai mangé à midi alors c'est juste pour vous donner des idées donc à midi qu'est ce que j'avais j'avais une assiette de crudités alors pas que cru parce que j'avais une betterave rouge qu'on voit en bas que j'avais acheté pour manger cru finalement elle était tellement fibreuse que je l'ai fait de cuire voilà c'est la première fois que j'ai une betterave rouge comme ça fibreuse bon du coup je pouvais pas la râper il y avait des longues fibres ensuite au centre là on voit pas très bien il ya de la l'endive les petits trucs verts qui est un peu vers le haut les petits cylindres verts en fait c'est des queues d'artichauts alors quand vous achetez des artichauts souvent il ya une petite queue et les premiers artichauts la queue elle se mange c'est très simple si vous arrivez à la couper quand c'est cru a priori ça se mange quand vous le faites cuire si vous arrivez à le couper c'est que ça se mange s'il ya des grosses fibres vous pourrez pas le couper et donc c'est super bon voilà donc faut en profiter faut pas le jeter ensuite on a des asperges alors ça c'est vraiment de saison on s'en mange des tonnes tant que c'est le moment et puis des petits champignons de paris j'ai mis trois pétales de rose voilà pour faire joli on a plein de roses dans le jardin donc faut en profiter et voici notre assiette crudités alors on a continué ensuite par une par une assiette avec sur le devant alors du blanc de pintade donc moi ce que je fais c'est que j'achète toujours mes volailles en entier et je découpe voilà j'enlève les blancs j'enlève les cuisses la carcasse j'en fais de la soupe carcasse avec des ailes alors sur le devant on voit trois petites choses on voit un coeur qui paraît énorme parce qu'il en premier plan donc le coeur de la pintade on a un petit morceau du foie qu'on voit pas bien et puis au centre le truc bizarre c'est je sais pas c'est la rate en tout cas ça faisait partie des organes qui avait l'intérieur voilà sur le côté on voit de la courgette donc je prends des courgettes je les coupe dans le sens de la longueur je les fais revenir un petit peu d'huile d'olive elles sont encore légèrement croquantes et puis sur l'arrière c'était du chou blanc qui me reste alors c'est bien appui en fait mais c'est un petit chou blanc qui me restait au frigo avec du poireau et puis de je sais plus quoi c'était des restes à midi j'ai juste fait du chou blanc que j'ai rajouté avec des restes voilà ça fait un petit un petit plat très sympa et puis en dessert alors bon je voulais arrêter j'ai pas arrêté du chocolat noir alors là je vous mets deux carrés de chocolat fort sur la photo si je suis honnête il avait un peu plus que deux un délire le double bon voilà pour le repas du jour voilà pour vous donner des idées alors comme vous pouvez le voir il n'y a pas de céréales il n'y a pas de légumineuse dans tout ça je n'en mange pas au quotidien alors attendez ça je vais le mettre comme ça je vais faire plutôt ça pour voir vos commentaires un petit peu mieux bon écoutez ça me fait plaisir de vous revoir tous aussi un alors juste pour vous expliquer pourquoi eh ben j'ai pas été là pendant quelques mois c'est parce que comme vous le savez j'ai une vie bien remplie donc je finis une formation en géobiologie que j'ai commencé l'automne dernier et qui va se finir en juillet en juillet première semaine je vais avoir un stage d'une semaine complet on appelle ça le stage pro et à l'issue de ça il y aura un petit examen et puis j'aurai le diplôme a priori si j'ai bien fait mon boulot alors je me suis bien bien entraîné donc ça prend beaucoup de temps tout ça ça prend vraiment beaucoup de temps et encore j'ai pas pu faire tout ce que je voulais ensuite j'ai démarré une formation de bio énergie alors tout ça j'en parle sur ma nouvelle chaîne youtube qui s'appelle secret d'énergie enfin j'en parlerai plutôt parce que j'ai pas encore le temps de faire ce que je voulais faire mais bon je vais en parler je vais je vais détailler un petit peu tout ça donc je démarre une formation de bio énergie que j'ai démarré le week-end dernier et qui va se finir fin août là aussi il y aura l'examen en août donc j'ai six week-ends de trois jours donc ça fait c'est assez intense et puis et puis et puis j'ai fait une petite formation sur un appareil que vous ne connaissez sûrement pas enfin en tout cas je pense pas qu'ils connaissent qui s'appelle la caméra gdv je vous montre à toi ça ressemble bien là c'est un petit instrument comme ça voilà on met notre doigt à l'intérieur et ça prend des photos kirlian alors si vous savez pas ce que c'est vous regardez du coup j'ai pas préparé des images kirlian k-i-r-l-i-a-n du nom de ceux qui ont inventé ce procédé et donc c'est supposé comment dire je dis c'est supposé parce que je me suis rendu compte que c'était pas aussi simple que ça c'est supposé permettre de voir des maladies avant qu'elles apparaissent donc au niveau énergétique on en a pratique c'est pas aussi simple que ça et voilà et donc je suis en train de j'ai passé beaucoup de temps là dessus pour expérimenter cet appareil me rendre compte que ça correspondait pas vraiment ce que ce qu'on m'avait vendu parce que à la suite de l'achat de cet appareil j'ai suivi une formation d'un week-end pour savoir comment l'utiliser à la fin de cette formation je me suis rendu compte qu'en fait je pouvais pas trop interpréter les photos qui étaient prises parce que je sais pas c'est c'était pas aussi simple alors du coup j'ai fait des tests je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui fluctuaient trop pour pouvoir en tenir compte bon enfin en tout cas voilà tout ça pour dire que ça me prend beaucoup de temps et que c'est pas dans mon genre de d'apprendre un peu bêtement un truc et puis de l'appliquer sans comprendre et donc je peux pas m'empêcher de chercher de faire des expériences voilà donc tout ça ça me prend du temps et puis j'ai toujours la maison les travaux dans la maison alors par rapport à l'année dernière je suis dans une pièce qui n'est fait pas trop chaud donc c'est cool parce que là aujourd'hui la pièce dans laquelle j'étais l'été dernier c'est un four j'ai très chaud fait de faire 30 degrés là alors là je suis à combien combien il fait ici à 25 degrés parfait donc c'est bien voilà et puis le jardin bah voilà et ça explose de partout bref alors voilà alors pour ceux qui qui ont envie de voir un petit peu comment est notre jardin eh ben on a créé une page facebook alors comment ça marche ce truc je vais juste vous montrer à quoi ça ressemble et la mouche mais c'est infernal ces mouches c'est tellement chaud que alors on a une page qui s'appelle les deux saules voilà je vous montre normalement ça doit être ça est ce que ça fonctionne donc faut que je fasse ça et eh ben voilà voilà donc une page facebook qui s'appelle les deux saules si vous avez envie de jeter un petit coup d'oeil eh ben vous verrez pas mal de choses voilà des fleurs ça c'est un fruit l'assimilier qui fait des petits fruits qui après ressemble en termes de goût un mélange entre la mangue et la banane ce sera la première année qu'on en a bon voilà à nos petites poules on a fait une 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 portée de petits poussins et donc bon ça c'est pas trop les poussins alors il ya différentes photos voilà ça c'est les iris bref vous irez voir pour ceux que ça intéresse alors revenons à nos moutons donc dans l'actu de la semaine et bien là dans l'actu de la semaine qu'est ce que je vais vous raconter et bien ah oui il ya alors une vidéo de jean bris stevan vous pouvez aller voir sa chaîne youtube si bon ça s'écrit t h i v n t j'ai fait un live il ya quelques mois avec lui que vous avez beaucoup aimé alors il a fait une vidéo qui s'appelle l'homme un carnivore qui s'ignore les fruits moins nutritifs que la viande et il ya aussi nous une autre vidéo comment éviter de se tromper en nutrition peut-on se fier qu'à la science très intéressant je vous recommande de regarder ces deux vidéos voilà alors ensuite j'ai eu une une question d'une d'une personne sur le site des g form donc mon site de vente de compléments alimentaires oui après faut que je mette ça alors des g form donc ah bah c'est marquant brago j'ai même pas vu j'ai oublié chercher le lien alors elle me demande j'avais pour habitude de prendre chez vous l'onagre et les oméga 3 j'ai voulu changer pour une autre marque le dosage était le même sauf que pour l'onagre où c'était 200 mg par prise au lieu de 300 de nom de 2000 mg par prise au lieu de 3000 alors nous on conseille six capsules par jour ce sont des capsules de 500 mg dont 6 x 5 ça fait 3 grammes ou 3000 mg et donc l'autre marque a conseillé quatre capsules donc ce qui fait deux grammes par jour j'ai remarqué avoir la peau très grasse au visage depuis que j'ai changé alors que j'avais moins d'apport en onagre je vais reprendre vos compléments mais avez vous une explication à cela alors donc c'est virginie qui me posait cette question alors c'est très simple il ya une énorme différence énorme sous le terme huile d'onagre et ben il ya de tout et n'importe quoi alors je sais ce que font les autres je sais ce que nous on fait alors nous on a un producteur français de graines qui donc les graines d'onagre elles sont cultivées en france c'est pour ça qu'il ya marqué l'huile d'onagre française elles sont récoltées pressées en france encapsulées en france et il n'y a pas d'ajout de vitamine e la vitamine e en fait elle sert à condition à conserver l'huile dans le temps ce qui fait que tous les fabricants qui rajoutent de la vitamine e bien l'huile que vous achetez elle peut avoir été pressée il ya deux trois quatre ans et les graines récoltées il ya un ou deux ans avant le pressage voilà donc ça c'est l'énorme différence c'est que vous achetez une huile que vous pensez relativement fraîche et qui finit au final peut avoir x années dans notre cas l'huile que vous achetez aujourd'hui c'est la récolte de l'été dernier et donc après été pressé à l'automne voilà c'est aussi simple que ça donc la différence elle est colossale ce cultivateur et transformateur il a fait des expériences pour voir son huile combien elle se conservait dans le temps parce que comme il voulait pas rajouter de vitamine e il voulait voir donc on teste l'oxydation de l'huile et donc son huile elle se conserve sans problème trois années sans besoin d'ajout de vitamine e et pour une raison alors il ya aussi une raison qui un truc qui est intéressant c'est que il va faire des pressages plusieurs fois dans l'année donc qui récolte en été les pressages et commencent en automne et il va faire un certain nombre de de flux d'huile et ensuite ça va être mis en capsule et puis si au printemps il ya il y en a plus il va pouvoir à nouveau faire un pressage et l'huile quand elle est conservée naturellement dans la graine parce qu'on serve mieux que si on la presse et qu'on la garde en des bidons voilà donc la différence elle est absolument colossale c'est ça rien à voir il ya marqué huile d'onagre ou au nagre et bourrache nous on a les deux mais entre notre produit ce que vous allez trouver ça n'a rien à voir voilà voilà bon alors c'est tout pour ce que j'avais prévu en actu du jour pas grand chose bon juste pour vous rappeler que j'ai créé un groupe facebook alors je pense qu'on doit être pas mal maintenant on est peut-être mille je sais plus un groupe facebook qui s'appelle alors attendez faut que je fasse c'est quoi c'est ça non c'est pas ça c'est ça ensuite c'est ça ça voilà et après moi faut que j'aille là pour vous montrer alors mon groupe facebook alors attendez je vais cacher d'abord ça parce que je sais pas ce qu'on va voir je ne sais j'ai 10 milliards de trucs alors groupe mais je suis pas sur le bon profil après que j'aille sur ce profil là et je vais voir mon petit groupe facebook mais ils ont changé la présentation ils sont chiants maintenant dans facebook c'est plus comme avant alors c'est un peu compliqué bon bref donc là on peut l'afficher voilà on n'est pas encore mille dites moi pas encore mille ça va venir alors du coup comme ils ont changé la présentation que j'avais pas prévu bah mon mon cadrage n'est pas trop bon bon voilà donc un petit groupe facebook voilà avec pas mal de discussions bon donc il s'appelle bien manger avec david voilà bon allez hop je vais ça je fais ça ça je fais ça et on revient là et donc nous allons maintenant démarrer dans le vif du sujet hop les lectines bon alors c'est un grand mystère pour certaines personnes quand je parle des lectines la plupart des gens ils me regardent avec les yeux comme ça c'est quoi ces trucs c'est quoi c'est une nouvelle maladie c'est quoi les lectines alors les lectines alors déjà avant de commencer je vais vous j'enlève le titre je vais commencer par le début déjà si vous avez des questions eh ben pour les poser vous avez un petit formulaire qui se trouve juste en dessous de la vidéo vous avez un lien plutôt vous cliquez dessus vous remplissez le formulaire et de cette façon là moi j'ai les questions qui s'enregistrent qui sont et puis surtout que je vais pouvoir afficher voilà que je vais pouvoir afficher à l'écran alors hop donc toutes les questions autour des lectines des antinutriments du gluten parce que le gluten c'est une lectine et bien vous les posez de cette façon là les questions qui sont dans le chat je vais pas y répondre parce que je les vois pas et puis surtout je peux pas les afficher ok alors on est parti sur les lectines bon alors les lectines donc c'est quoi eh ben sont des ah oui non avant je voulais vous dire un truc où as tu la tête david alors encore un petit truc pour vous montrer juste le livre que je suis en train de lire tac et ensuite je vais ici et ensuite je vais là voilà le livre du docteur je sais pas comment ça se prononce gundry 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 je sais pas ces légumes qui nous empoisonnent alors il a écrit pas mal de livres le paradoxe des plantes je pense que c'est le plus connu j'ai pris celui-là parce que il était en livre de poche et puis qu'il était il était récent alors je sais plus je crois que c'est 2021 la date de parution donc non pas 2021 la première version c'est 2017 2021 c'est la version française mais la première publication c'est 2017 aux Etats-Unis voilà donc ce livre hop eh ben qui qui représente la base de ce que je vais vous dire donc les lectines ce sont des protéines qui sont produites par les plantes pour qu'elles puissent se protéger contre les prédateurs donc il faut bien se rendre compte que un animal ça peut s'enfuir ça peut attaquer une plante ça bouge pas donc comment elle peut faire pour se défendre eh ben elle va produire des substances qui vont empêcher les animaux ou les insectes de les attaquer ou alors qui vont les tuer par exemple il y a des lectines qui bloquent le système nerveux des insectes il y a des lectines qui vont euh avoir un goût enfin faire en sorte que la plante ait un tel goût que l'animal n'aura pas envie de manger cette partie de la plante voilà donc c'est très simple les lectines ce sont des protéines végétales alors pas que végétales parce qu'on en a aussi dans certains produits animaux on verra ça après bon alors petite histoire de de botanique bon alors comment ça se passe il y a différents types de végétaux vous avez des végétaux dont le but c'est que leurs graines ou leurs fruits plutôt soient mangés par les animaux pour que les graines puissent être disséminées au loin par exemple un arbre fruitier comme un pommier si la graine tombe au pied du pommier et qu'il y a un autre pommier qui pousse au pied du pommier papa ou maman et bien il va y avoir une concurrence entre les deux donc l'intérêt en fait pour ce pommier c'est que ces pommes soient mangées par un animal qui ensuite va ingérer les graines qui ne seront pas digérées et parce qu'il y a une peau suffisamment épaisse pour que ce ne soit pas digéré je pense que vous avez déjà mangé les pépins de melon de pastèque vous voyez que ou de tomate ça sort exactement comme c'était quand c'est rentré et donc ça va être disséminé et donc il va y avoir des pommiers un petit peu partout et comment fait la nature pour que la pomme soit mangée au bon moment et bien c'est simple quand une pomme n'est pas assez mûre elle est très acide elle est âpre elle n'est pas bonne on n'a pas envie de la manger par contre quand elle est bien mûre alors là on a envie de la manger et voilà ça c'est un des stratagèmes de la nature inciter les animaux et donc les humains aussi à manger les fruits quand ils sont bien mûrs parce que quand ils ne sont pas mûrs ils sont dégueulasses donc ça c'est les graines qui vont être disséminées et puis ensuite on a des graines par exemple comme les graminées les graines de céréales le blé par exemple la voine etc et bien elles n'ont pas ce mode de dissémination et donc elles doivent se protéger autrement voilà enfin là en l'occurrence elles n'ont pas besoin de se protéger la seule protection qu'on va avoir ça va être dans le fruit pas mûr il va y avoir beaucoup de lectines alors que dans le fruit bien mûr il y en aura très peu voilà dans les graines comme le blé par exemple la protection elle va être à l'intérieur du grain pour inciter l'insecte à ne pas manger le grain ou plutôt pour éviter qu'il le mange et donc il va y avoir différentes lectines alors la lectine la plus connue c'est le gluten mais il y en a d'autres il y en a il y en a une qui s'appelle la glutinine du germe de blé voilà bon l'abréviation en anglais c'est WGA wheat germe agglutinine un truc comme ça alors celle-ci elle est beaucoup plus problématique que le que le gluten le gluten il est présent dans dans le germe de blé et et donc l'autre elle est présente alors que je ne dise pas de bêtises la WGA elle est présente dans tout le grain bon bon peu importe pour les détails de toute façon bah lisez le livre là c'est juste une introduction je ferai une vidéo détaillée où je prendrai des petites notes et du coup je serai sûr de ne pas me tromper bon l'idée c'est ça on a des lectines dans tous les végétaux donc pour ce qui est du blé et bien ça va être dans le grain les légumineuses c'est pareil on en a dans toute la légumineuse donc les lentilles les pois chiches les fèves et tout ça on en a dans les oléagineux on en a dans tous les végétaux plus ou moins alors il y a une bon dans son livre il y a une liste positive une liste négative enfin une liste d'aliments à éviter une liste d'aliments conseillés une liste d'aliments acceptable et puis bon lui il a créé tout un programme avec plusieurs phases la première phase il faut être assez strict et puis après on va pouvoir manger des trucs qui sont qui sont pas idéaux mais en en mangeant de temps en temps ça pose pas de problème alors quand on lit son livre les lectines sont responsables de quasiment toutes les maladies donc c'est sûr que ça fait peur alors après encore une fois il faut il faut pas forcément prendre au pied de la lettre moi j'ai pas expérimenté sa méthode lui il expérimente ça apparemment depuis plus de 20 ans il a eu 10 000 patients il a des super résultats avec des maladies inguérissables avec une par exemple il donne un exemple d'une personne qui avait le vitiligo donc un vitiligo c'est une dépigmentation de la peau avec une destruction des mélanocytes les cellules de la peau qui produisent la la mélanine ce pigment qui apparaît quand on prend un peu le soleil et donc les mélanocytes sont issus du tissu nerveux au départ le corps c'est au départ c'est un spermatozoïde un ovule il va y avoir une cellule ces cellules vont se multiplier elles sont identiques et puis à un moment donné elles vont se différencier il va y avoir des cellules musculaires des cellules nerveuses des cellules pour le foie etc et donc ce mélanocyte est issu de cellules nerveuses or il se trouve qu'il y a certaines lectines que les plantes fabriquent pour paralyser le système nerveux des insectes alors nous on est des grands animaux donc nous ça ne va pas nous paralyser par contre ça peut avoir un effet sur les cellules de notre système nerveux dont les mélanocytes qui ne sont pas des cellules du système nerveux mais qui sont issus de ce tissu nerveux et donc qui vont être impactés par ce type de lectine alors il définit trois stratégies d'attaque des lectines première stratégie traverser la muqueuse intestinale deuxième stratégie tromper le système immunitaire par un mimétisme moléculaire je vais vous expliquer tout ça c'est pas évident et puis ensuite interrompre la communication cellulaire bon je vais vous donner des exemples traverser la muqueuse intestinale dans vos intestins vous avez du mucus qui est produit qui sert de barrière entre ce qu'il y a dans le milieu intestinal et la muqueuse pourquoi ? parce que la muqueuse ce sont des cellules qui sont collées les unes aux autres il y a une seule couche de cellules qui sont collées aux autres par un truc qu'on appelle les les jonctions serrées et donc ces cellules elles sont collées et puis il ne faut pas grand chose pour que des molécules puissent traverser puissent passer entre ces cellules qui forment cette muqueuse intestinale et donc il y a un mucus qui sert à protéger à emprisonner certains éléments pour pas qu'ils puissent traverser cette muqueuse et passer dans le sang le problème c'est qu'il y a certaines lectines qui vont dégrader ce mucus et donc qui vont pouvoir traverser la muqueuse intestinale alors ensuite on a des lectines qui vont tromper le système immunitaire par mimétisme moléculaire et bien c'est l'exemple que je vous ai expliqué un petit peu avec les mélanocytes en fait il y a des lectines qui ont une affinité avec certains tissus donc là je vous parlais du tissu nerveux des insectes ces lectines ont pour vocation à bloquer le système nerveux des insectes à paralyser les insectes et donc ces lectines vont avoir une affinité avec certains tissus de notre corps et là c'est tout le domaine des maladies auto-immunes que ce soit la sclérose en plaques que ce soit toutes les maladies qui vont toucher le pancréas la thyroïde les articulations voilà toutes les maladies auto-immunes d'après cet auteur et bien il aurait une origine avec des lectines qui passent dans le sang ensuite notre système immunitaire il va marquer ces lectines en envoyant des anticorps en disant c'est ça qu'il faut attaquer ensuite il y a les globules blancs qui vont grignoter ces lectines pour les faire disparaître sauf que ces lectines comme elles ressemblent à d'autres parties de notre corps et bien ces mêmes anticorps ils vont marquer ou notre thyroïde ou putain mais les mouches c'est la folie aujourd'hui ou notre pancréas ou nos articulations etc donc donc ensuite notre propre corps et bien il va attaquer ces globules blancs vont attaquer ces parties de notre corps voilà schématiquement comment ça fonctionne ensuite alors la troisième stratégie d'attaque c'est interrompre la communication cellulaire et bien il y a des lectines qui vont perturber le fonctionnement de certaines hormones bloquer la communication puisque les hormones ce sont des messagers chimiques vous imaginez par exemple votre thyroïde qui produit des hormones comme des petites lettres qui vont être envoyées ou des sms qui sont envoyées à toutes les cellules du corps et bien il y a des lectines qui vont se faire passer pour les messages de la thyroïde mais qui vont envoyer d'autres ordres qui vont carrément bloquer les messages de la thyroïde ou du pancréas ou des cellules adipeuses voilà bon alors quand on parle des lectines on se dit souvent mais pourquoi est-ce qu'on en parle aujourd'hui on mange des végétaux depuis toujours bon c'est vrai l'humain il a toujours mangé des végétaux avec surtout pendant les aires glaciaires une forte dominance de produits animaux puisque ça allait jusqu'à 90% de produits animaux l'alimentation telle qu'on la connaît aujourd'hui donc pendant des millions d'années l'humain ou ceux enfin ou les hominidés qui qui étaient avant nous on a été des chasseurs des cueilleurs on a mangé des charognes des petits animaux des insectes des plantes sauvages et puis et puis et puis il y a 10 000 ans qu'est-ce qui s'est passé et bien il y a l'agriculture qui est apparue et et donc on a arrêté d'être chasseurs-cueilleurs et puis on a commencé à cultiver des céréales des légumineuses à élever des animaux et donc là ça a changé beaucoup de choses et puis on a fait des croisements pour avoir des récoltes de meilleure récolte des céréales plus productives plus grosses des animaux plus gros plus productifs une production de la plus importante etc et et le problème c'est que parfois ça a été au détriment de notre santé parce que on n'était pas capable de mesurer le taux de lectine de ces végétaux et parfois et bien ça a été des des céréales certes plus productives mais avec plus de lectine alors dans toute l'histoire de l'humanité il y a aussi un truc avant qui a été quand même hyper important ça a été la découverte et la maîtrise du feu il y a beaucoup de végés qui vont dire que l'homme c'est un frugivore et puis voilà toutes ces conneries évidemment c'est faux regardez la vidéo de Jean-Bri Stivant parce qu'il va expliquer tout ça très clairement l'humain il est omnivore et le fait d'avoir maîtrisé le feu a fait que on a pu manger des choses qu'on ne pouvait pas manger avant grâce au feu on a pu détruire une partie des lectines ce qui nous a permis de de dépenser moins d'énergie à lutter contre ces lectines on a aussi rendu possible la consommation de certains tubercules qui ont des réserves d'amidon mais ces amidons quand ils ne sont pas cuits ils sont indigestes et il y a seulement la cuisson qui peut nous permettre de les assimiler voilà donc le feu ça a été un truc hyper hyper important euh oui alors qu'est-ce que j'ai noté euh donc le feu il arrive à casser partiellement les lectines alors que jusqu'à présent il y avait uniquement certaines bactéries qui en étaient capables voilà bon voilà euh on passe à l'agriculture il y a dix mille ans là ça change tout et puis bah et puis il y a 50 ans à peu près hein 50 ans 70 ans là dans notre alimentation il apparaît plein plein de nouvelles de nouvelles choses avec la mondialisation de nouveaux aliments qui n'existaient pas enfin qu'on consommait pas des additifs chimiques des polluants notre cher ami le glyphosate hein le roundup qui qui est catastrophique au niveau de la santé et euh voilà alors il y a certains gens certaines personnes qui pensent que on pourrait s'adapter au lectine en quelques semaines quelques mois quelques années alors il faut quand même avoir conscience que l'adaptation moyenne à ce type de substance ça se compte en millénaire donc c'est pas possible de s'y adapter il y a des différences entre les individus il y a des personnes qui sont plus sensibles au lectine des aubergines d'autres au lectine des poivrons d'autres au lectine de certaines céréales de certains oléagineux etc et puis après bah il peut y avoir l'accumulation de tout ça parce qu'on mange plein d'aliments différents et puis bah les lectines de ça de ça de ça vous imaginez il y a des milliers de lectines qui existent qui sont ces protéines qui servent à protéger les végétaux contre leurs prédateurs et bah nous on va en ingurgiter des dizaines des centaines suivant ce qu'on mange c'est absolument énorme donc à un moment donné bah voilà le vase il déborde et puis voilà alors pour vous compreniez un petit peu il y a 7 7 grands perturbateurs qui vont qui ont favorisé la la dangerosité des lectines les antibiotiques à large spectre pourquoi ? bah parce que ça flingue notre flore intestinale notre microbiote notre holobiote alors c'est le nouveau terme que j'ai appris dans ce livre là holobiome pardon holobiome on parle de microbiome qui est qu'on considère comme un organe comme un organe à part entière et et donc on parle d'holobiome maintenant c'est le nouveau terme bon alors notre flore intestinale qui est l'ancien terme qui est devenu microbiote et bien c'est absolument capital pour lutter contre les lectines parce qu'on va avoir des bactéries qui vont être capables de neutraliser au moins en partie certaines lectines quand on prend des antibiotiques on détruit tout notre microbiote et du coup et bien on se retrouve démuni contre contre ces lectines qui vont pouvoir faire des ravages on a aussi les antidouleurs les AINS les antidouleurs non stéroïdiens bon les anti-inflammatoires pardon non stéroïdiens alors on a l'ibuprofène alors il ne parle pas du paracétamol parce que c'est un américain et du coup il parle de certains médicaments américains alors il parle de l'ibuprofène je ne sais pas s'il y a le paracétamol l'aspirine en tout cas tout ça c'est des AINS et donc ça c'est aussi catastrophique et ça va encore une fois favoriser la nocivité des lectines on a ensuite les anti-acides gastriques comme les IPP on a les édulcorants artificiels aspartame sucralose etc on a aussi les perturbateurs endocriniens alors on en parle beaucoup on connait le bisphénol A les phtalates bon et ben voilà tous ces perturbateurs endocriniens qui peuvent être dans l'environnement dans les cosmétiques dans les produits d'hygiène d'entretien dans les contenants et ben ça aussi c'est un problème par rapport à l'ectine ensuite on a les OGM et le glyphosate qui qui aussi sont une catastrophe alors il faut comprendre juste un petit truc un OGM c'est quoi et ben vous prenez du maïs et puis vous allez lui rajouter quoi ben une lectine en fait alors c'est une lectine qui peut venir d'une bactérie ou d'autre chose ce sont des organismes qui vont enfin des on prend des des gènes qui vont permettre à la plante de produire naturellement un insecticide qui va la protéger des ravages de certains insectes et ça ce sont des lectines voilà donc un OGM c'est un OGM de maïs un maïs OGM par exemple c'est un maïs qui contient des lectines qui n'existaient pas à l'origine puisque ces protéines peuvent venir d'insectes de bactéries enfin d'autres choses que ce qu'il y avait de façon originelle dans le maïs et après il parle de l'exposition permanente à la lumière bleue alors c'est vrai que ça ça peut paraître un petit peu bizarre mais en fait il explique que le problème vient du fait que cette lumière bleue va faire croire à notre horloge interne la glande pinéale qu'on est toujours en été voilà et donc ça va ça va créer un déséquilibre dans le corps et il faut savoir que le corps en été il a plus tendance à stocker en prévision de l'hiver voilà c'est comme ça que ça fonctionne bon et du coup voilà pourquoi ça fait prendre du poids alors juste petite parenthèse il parle pas mal du poids pourquoi et bien il y a certaines lectines qui vont mimer l'action de l'insuline qui est une hormone du stockage et donc il y a certaines lectines qui vont dire aux cellules graisseuses stocke ce glucose là qui est en train de circuler tu le stocke et tu le transformes en graisse et tu le stocke bien dans tes cellules graisseuses voilà donc il y a des lectines qui vont avoir cette action alors c'est vrai que quand on commence à à comprendre un petit peu comment ça fonctionne on se rend compte que ça agit à plein de niveaux différents ça peut perturber le système hormonal ça peut générer des maladies auto-immunes les lectines elles peuvent favoriser une perméabilité intestinale enfin voilà quoi c'est il n'y a pas de limite dans ce que peuvent faire les lectines c'est assez impressionnant alors moi je ne sais pas dans quelle mesure bon ça peut ça peut agir je me suis quand même rendu compte que parmi parmi les patients et bien c'est vrai que il y en a un certain nombre qui mangent à peu près équilibré et qui mangent à peu près équilibré mais qui ont toujours certains problèmes et du coup c'est vrai que les lectines qu'on trouve dans certains légumes par exemple les haricots verts les aubergines les poivrons etc les pommes de terre et bien des personnes qui ont pour habitude de manger beaucoup trop souvent certains légumes parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui mangent suffisamment variés la plupart auront tendance à manger un peu toujours la même chose et bien si ces légumes qui ont tendance à manger très régulièrement leur pose problème parce que ces lectines vont avoir un impact sur je ne sais pas quel organe dans leur corps et bien voilà ça c'est un problème je vois un petit coup d'eau bon alors est-ce que c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire sur les lectines alors j'imagine qu'il y a encore plein de choses bon je vais déjà répondre à une question qui a été posée et puis on verra par la suite pour l'instant il n'y a pas beaucoup de questions il faut vous réveiller les amis alors posez des questions alors attends comment je fais moi tac tac yes ça fonctionne très bien alors y a-t-il des lectines alors bon on ne sait pas les lectures c'est des lectines dans les graines de l'inde de chia etc si oui comment les éliminer en partie alors il y a des lectines dans toutes les graines alors je ne sais pas pourquoi je n'ai pas fini le livre je n'ai pas encore fini le livre et je ne sais pas s'il va en parler en tout cas parmi les graines qui déconseillent fortement il y a les graines de chia donc qui doivent contenir des lectines qui sont vraiment problématiques et parmi les graines qui conseillent et bien il y a les graines de lin aliments liste des aliments acceptables il y a les graines de lin les graines de chambre les noisettes les noix la noix de coco noix de macadamia noix de pécane noix du brésil en petite quantité pignon de pain pistache psyllium voilà et châtaigne bon alors pourquoi alors bon dans les graines de lin vous avez des phyto-hormones donc c'est pas conseillé pour tout le monde donc comment alors quels sont ces conseils pour les végés ceux qui n'ont pas le choix et qui doivent se gaver de céréales et de légumineuses et bien ils conseillent de les faire cuire dans un dans une cocotte minute dans un autocuiseur à du coup à une température supérieure à 100 degrés grâce à la pression l'eau va bouillir à plus de 100 degrés alors je sais pas combien on monte 120, 140 j'en sais rien pendant un certain temps voilà c'est la solution alors je sais pas si c'est une solution vraiment tip top sur le long terme l'alimentation végétarienne donc là où il y a quand même des protéines animales mais il y a souvent des produits laitiers bon l'alimentation végétarienne c'est vraiment une hérésie c'est plus une religion qu'autre chose et alors moi si je trouve un végétalien en bonne santé je serais bien curieux de le rencontrer un vrai parce qu'il y en a qui jouent pas le jeu ils pipotent un petit peu mais bon donc les végétariens en tout cas ils sont obligés de manger beaucoup de beaucoup de céréales et de légumineuses et alors moi j'en connais pas en bonne santé très sincèrement j'en connais pas ceux qui sont en tendance végétarienne ils sont même en mauvaise santé bon il n'y a pas très longtemps j'ai eu une publication sur facebook de personnes que je connais qui ont publié un truc sur la viande en disant voilà nous on mange pas de viande depuis plus de 10 ans oui sauf que ces personnes on a été chez elles et et en fait elles ont des problèmes digestifs absolument énormes dès le premier soir elles avaient toutes les deux mal au ventre problème articulaire qui démarre fin trentaine début quarantaine mais problème articulaire vraiment important bon c'est un choix c'est un choix de vie mais c'est évidemment pas ce que je conseille donc alors attends comment ça marche ce truc ça fait tellement longtemps que que j'ai pas fait c'est ça que je dois faire a priori oui voilà si ça marche c'est tellement longtemps que j'ai pas utilisé mon outil bon alors voilà donc à éviter toutes ces graines autre question pourquoi conseille déconseille tu le gluten alors gabriel pourquoi je déconseille le gluten alors c'est une lectine mais c'est pas la pire du blé j'ai parlé de la WGA qui est une autre lectine qui est encore plus problématique et alors alors la WGA c'est une lectine qu'on ne trouve que dans le germe de blé donc cette lectine qu'on a dans le blé si on mange des céréales complètes et bien on va avoir cette lectine en revanche si on mange des céréales blanches de la farine blanche et bien on n'aura pas cette lectine qui est vraiment problématique alors l'auteur il donne l'exemple des français et il dit les français ils ont pour habitude de manger du pain blanc la baguette blanche alors qu'aux états unis ils mangent beaucoup de ces espèces de pain de mie avec des céréales complètes ou en partie complète ou avec du son qui est rajouté et c'est ce qui expliquerait en partie l'épidémie d'obésité qu'il y a aux états unis en tout cas qui est beaucoup plus forte qu'en France le gluten qu'on trouve dans l'intégralité du grain de blé par exemple vous prenez de la farine blanche et vous la mélangez avec de l'eau ça va vous faire une pâte vous faites une pâte à pain ensuite vous mettez ça sous l'eau et puis vous allez rincer tout l'amidon il va partir à la fin vous allez avoir une boule qui va être comme du chewing-gum ça c'est le gluten donc le gluten est présent même dans la farine blanche alors que la WGA et bien cette autre lectine est présente uniquement dans le germe donc dans le blé complet bon alors pourquoi je déconseille le gluten alors écoute mon cher Gabriel il y a plein de livres qui ont été écrits là-dessus j'ai bien aimé les livres de Julien Vénesson il a écrit un livre là-dessus d'ailleurs je ne sais pas s'il ne s'intitule pas le gluten super intéressant très détaillé il ne parle pas que du gluten je t'invite à le lire le gluten c'est une lectine qui va favoriser la perméabilité intestinale alors il faut comprendre que cette perméabilité intestinale et bien c'est un mot qui pour certains est vague on se dit bon si moi je n'ai pas de problème a priori je ne suis pas concerné mais il faut avoir conscience que ce qu'il y a dans nos intestins c'est à dire des bactéries des virus des molécules d'aliments incomplètement digérés tout ça ce n'est pas censé passer dans notre sang les seules choses qui ne sont pas censées passer dans notre sang et bien ce sont les briques élémentaires résultant de la digestion les protéines vont être transformées en acides aminés les acides aminés s'ils passent dans le sang il n'y a pas de problème si des protéines incomplètement coupées en petits morceaux passent dans le sang là il y a un problème et là il va y avoir notre système immunitaire qui va essayer de détruire ces protéines et donc voilà c'est une inflammation générale qui va arriver les sucres complexes doivent être transformés en sucres simples comme le glucose le galactose ou le fructose et c'est ça qui doit passer dans le sang pas les sucres complexes et puis les lipides c'est sous forme d'acides gras voilà donc normalement on a ça les vitamines les oligo-éléments les minéraux en théorie on a que ça qui doit passer sauf que dans la pratique si notre muqueuse intestinale est poreuse et bien on va avoir des bactéries qui vont repasser dans le sang des protéines dont les lectines et du coup et bien il va y avoir une inflammation chronique qui va être génératrice de toutes les maladies possibles et imaginables donc le gluten c'est une lectine parmi des milliers de lectines donc on s'est un petit peu trop focalisé sur le gluten mais il y en a d'autres alors je vais parler juste d'un truc parler des produits laitiers à l'origine et bien on avait des chèvres des brebis et des vaches à l'origine les vaches elles produisent une protéine qui s'appelle la caséine et c'était la caséine A2 qui était qui existait et puis l'humain très intelligent il a voulu faire une sélection et puis un jour il est tombé sur la race je ne sais jamais comment se prononce Elstein les vaches noires et blanches qui représentent la très grande majorité des vaches laitières à travers le monde et cette vache elle a une mutation génétique et au lieu de produire la caséine A2 elle produit la caséine A1 et cette caséine A1 c'est une lectine et qui pose de gros problèmes voilà donc aujourd'hui on trouve dans les produits laitiers des produits à base de lait de chèvre de lait de brebis ou avec des vaches de race ancienne des caséines A2 qui limitent la casse on va dire en tout cas sont bien moins problématiques que les produits laitiers issus de vaches les blanches et noires donc qui font de la caséine A1 voilà donc là encore une fois et bien il y a deux types de produits laitiers alors moi j'ai fait l'expérience de ça bon les produits laitiers j'en mange pas au quotidien à Noël dans la période de Noël on a mangé régulièrement du fromage c'était du style je sais pas moi 3-4 fois par semaine pendant plusieurs semaines et j'ai commencé à avoir des inflammations ici là au niveau des épaules au niveau des articulations dans les mains chose que je n'avais pas alors quand j'étais plus jeune j'avais des problèmes de type eczéma un truc qu'on appelle la dyshydrose qu'aujourd'hui je n'ai plus mais ça se transforme mon problème articulaire donc c'est pas sympa non plus et j'en ai fait vraiment l'expérience donc là du coup je me suis un peu repris en main j'ai été sérieux et j'ai j'ai arrêté d'en manger comme ça trop fréquemment ce qui pourrait être acceptable pour moi c'est d'en manger peut-être une fois par semaine alors c'est pas comme ça que je fais parce que bon généralement on achète un morceau de fromage qu'on va manger en 1, 2, 3 jours et puis après on n'en achète plus pendant un certain temps là il se trouve que pendant la période des fêtes il y a eu beaucoup trop de fromage de crème fraîche alors le beurre c'est un peu une exception mais pour certaines personnes le beurre il contient un peu moins de 1% de protéines donc chez certaines personnes ça peut poser problème il y a différents types de beurre vous avez la marque Gabory avec des vaches gervaises pardon qui sont des vaches de race ancienne et qui ont la protéine A2 donc le beurre et même les protéines contenues dans ce beurre a priori ne poseront pas de problème mais le beurre même bio qu'on trouve un petit peu partout et bien il y a des chances que ce soit cette protéine A1 qui pose problème alors chez la plupart des gens ça ne fera pas grand chose chez certaines personnes sensibles et bien ça peut ça peut poser des problèmes voilà donc l'auteur il recommande si on mange des produits laitiers plutôt brebis chèvres et fromages issus de races de races anciennes voilà l'origine de ces conseils pourquoi on conseille de manger plutôt du fromage de chèvres ou de brebis plutôt que de vaches et bien c'est à cause de cette lectine cette caséine A1 qu'il faut éviter et plutôt aller vers des produits de type caséine A2 alors il y en a ils disent des fois alpha 1, alpha 2 des fois bêta 1 et bêta 2 alors je ne sais pas en tout cas bon il y a le chiffre 2 et le chiffre 1 voilà alors Svetlana me demande que penses-tu de boire du lait s'il est cru ? alors la plupart des adultes ne sont pas capables de digérer le lait en fait dans le lait il y a plein de choses il y a des hormones qui sont faites pour le veau alors nous ne sommes pas des veaux et nous sommes des grands garçons des grandes femmes il y a du lactose donc ça c'est un sucre et à partir de 7 ans on n'est plus capable de le digérer et donc il y a des protéines voilà donc c'est un super cocktail qui pose problème chez la plupart des gens soit c'est de lactose soit c'est la caséine donc voilà qu'il soit cru ou pas cru ça ne change rien pour beaucoup de gens on n'est pas trop fait pour ça très sincèrement le lait il a été prévu pour un truc très précis alors nous on boit non seulement du lait en tant qu'adulte ou des produits dérivés du lait mais en plus que c'est du lait qui vient d'autres espèces que les humains donc voilà attention alors y aurait-il des lentilles alors on me demande alors si vous me demandez s'il y a des lectines dans il y a des lectines dans tous les végétaux tous sans exception et les là où il y a le plus de lectines ce sont les céréales l'avoine le blé le seig le quinoa il n'y a pas que les céréales sans gluten le quinoa contient des lectines le sarrasin contient des lectines voilà donc il y a des lectines dans toutes les céréales il y a des lectines dans toutes les légumineuses les pois chiches les lentilles les haricots blancs rouges vert violet jaune tout ce que vous voulez tous les types de lentilles il y a des lectines partout il y a certaines lectines qui vont être en plus grande quantité dans la peau dans l'enveloppe donc je vais vous donner l'exemple du sarrasin alors j'ai fait une recette de pain au sarrasin et vous verrez sur la chaîne et j'ai fait une recette où j'utilise des graines alors ces graines et bien quand vous les réduisez en farine ça fait une farine qui est blanche et vous avez un pain qui est blanc quand vous achetez de la farine de sarrasin française par exemple et bien le problème c'est que la petite peau qu'il y a autour de cette graine c'est compliqué à l'enlever avec des machines c'est compliqué à l'enlever donc du coup la farine de sarrasin qu'on trouve en France et c'est pour ça qu'on ne trouve jamais de graines de sarrasin décortiquées en France elle vient de tout de Chine des pays de l'Est ou de je ne sais pas où même en bio moi celle que j'ai achetée elles étaient bio mais elles viennent de je ne sais plus quel pays et bien cette farine de sarrasin va contenir l'enveloppe du sarrasin donc cette farine de sarrasin contiendra beaucoup plus de lectine que les graines de sarrasin décortiquées voilà donc c'est un peu compliqué c'est pas évident à s'en sortir bon alors ensuite la grande question je ne sais pas si ça va être posé le trempage alors ça c'est vraiment le truc faire tremper vos lentilles vos machins vos trucs est-ce que le trempage c'est suffisant alors il faut comprendre que les lectines c'est pas comme un truc qui va se dissoudre dans l'eau ce sont des protéines qui sont incluses dans la matière de la graine vous imaginez une éponge les protéines c'est ce qui compose l'éponge donc votre éponge vous pouvez la remplir d'eau c'est pas comme si dans l'éponge vous aviez je ne sais pas moi vous ramassez par exemple sur la table du sirop de grenadine avec votre éponge votre éponge vous allez pouvoir la rincer et donc ce sirop de grenadine se dissout dans l'eau donc vous allez pouvoir libérer ce sirop de grenadine qui était dans les fibres de l'éponge mais les lectines ce sont les fibres de l'éponge donc vous ne pouvez pas les enlever comme ça quand vous faites tremper les graines il y a certains antinutriments comme l'acide phytique qui au mieux vont disparaître à hauteur de 5% ce qui est assez faible et mais les lectines ce sont des protéines et le seul la seule solution pour qui en est moins c'est de soit les casser avec une cuisson suffisamment longue ou suffisamment forte il y a les germinations alors pourquoi la germination et bien parce qu'en fait quand vous faites germer une graine les protéines qui sont présentes dans la graine vont être utilisées donc elles vont être digérées par la graine transformées en acide aminé pour faire autre chose pour faire d'autres protéines bon il y a l'heure de la culture qui me demande et tu étais où tout ce temps et bien j'étais à la maison ou à Bordeaux où je fais ma formation de géobiologie ou ailleurs mais tu regarderas le début de la vidéo et puis tu auras quelques informations là dessus voilà j'ai expliqué pourquoi j'étais absent pendant quelques mois dans les lives voilà donc la germination oui mais la vraie germination il y a peu de gens qui font germer leurs graines pendant au moins 5 jours et là encore une fois quelle lectine va être éliminée certaines pas toutes le problème qu'on a avec la lectine c'est qu'il y en a plein et qu'on ne sait pas ce qui se passe quand on fait germer la cuisson alors comme il faut que ce soit une cuisson à la cocotte minute je ne vous raconte pas le riz cuit à la cocotte minute enfin c'est de la bouillasse quoi c'est dégueulasse donc d'après d'après tout ça si vous mangez des céréales du coup il vaut mieux les manger blanches que complètes voilà vous aurez moins de lectine il donne l'exemple de l'Asie par exemple de l'Asie de l'Inde où il mange beaucoup de riz et il semble ne pas avoir trop de problèmes bon après il faut voir parce que bon par exemple les indiens ils ne sont pas en bonne santé et ben pourquoi ? parce qu'ils mangent du riz blanc et donc il n'y a pas toutes ces lectines qui sont présentes en grande majorité dans les corses externes et c'est vrai que la mode du végé de l'alimentation bio de l'alimentation saine en mangeant des cérales complètes ça a été un peu catastrophique on mange trop de cérales complètes trop de légumineuses trop d'oléagineux trop de graines en général on n'est pas des oiseaux même si les oiseaux ne mangent pas beaucoup de graines ils mangent plutôt des insectes entre parenthèses bon voilà voilà bon alors pour la partie ouais bon alors à mesure s'il y a des choses qui me reviennent je vous rajouterai le but c'est que je réponds aux questions mais bon s'il y a des des choses nouvelles qui me viennent je vous partage ça alors salut David ça fait plaisir de te revoir j'ai perdu 9 kilos de moi en suivant tes conseils seulement je me sens faible j'ai trop maigri physiquement que me conseilles-tu ? j'apprends aussi de reprendre une activité physique par peur de perdre du muscle et devenir encore plus faible je suis de nature nerveux et frileux comme toi merci d'avance pour ta réponse mon ami alors Samy bon c'est pas trop dans le thème du jour et c'est compliqué de répondre mais je vais te répondre dans le thème du jour en fait voilà ce qu'on va faire alors le docteur Gundry il parle des lectines et il parle de l'obésité de l'épidémie d'obésité qu'il y a aux Etats-Unis et puis même à travers le monde et il met ça sur le dos en partie des lectines des perturbateurs endocriniens enfin tous les les sept points qu'on a vus il y a les lectines plus ce qui va favoriser leur dangerosité et et donc il y a deux types de personnes il y a des personnes qui vont grossir et puis les tempéraments comme moi et comme toi apparemment qui vont maigrir et ces lectines vont les empêcher de prendre du poids et vont les maintenir dans un poids un poids trop bas donc voilà donc attention attention aussi aux lectines alors je sais pas ce que tu manges mais c'est vrai que moi depuis que j'ai arrêté les céréales je me sens beaucoup mieux j'avais peur au début de perdre du poids et puis finalement non j'avais peur de plus avoir d'énergie et puis finalement non c'est l'opposé là pour vous donner un exemple dans les stages là j'ai eu un stage le week-end dernier de trois jours on mangeait le midi c'est du matin au soir évidemment les formations on mange le midi donc moi je m'étais amené un petit casse-croûte certains sont amenés un casse-croûte avec des sandwiches avec du pain et des trucs comme ça d'autres sont allés au resto et puis c'est pareil dans les restos vous avez toujours plein de féculents bon bah après un repas moi j'avais fait une salade une salade composée avec un jour c'était du blanc de poulet un autre jour c'est du magret et puis il y avait des légumes alors un tout petit peu de légumes cuits j'avais fait quoi un peu de d'artichaut puis des légumes crus et une sauce à l'huile d'olive et du coup bon on était bien calés c'est surtout qu'on n'a pas le coup de barre après et tous les autres tu vois que les féculents c'est un vrai problème au niveau de la digestion donc mon cher sami je ne sais pas ce que tu manges exactement peut-être que tu manges trop d'aliments avec ces lectines attention aux produits laitiers attention aux céréales aux légumineuses mais il y a des lectines dans des légumes type aubergine tous les curcubitacés les courges et le problème c'est c'est difficile de savoir à quoi tu vas être le plus sensible parce que peut-être que ça peut être les lectines des petits pois des haricots verts des pois chiches des je sais pas quoi en tout cas attention voilà donc test change de légumes je ne sais pas bon je n'ai pas la solution parce qu'on ne peut pas le savoir comme ça mais c'est une piste voilà le sport tu peux en faire et c'est vraiment bénéfique pour tout le monde il faut que tu trouves le sport qui te convient alors pas d'endurance ça ne va pas faire un footing pendant une heure tu vas perdre du muscle il vaut mieux que tu fasses ou du HIIT H2I H-I-I-T tu regardes ce que c'est il vaut mieux que tu fasses du renforcement musculaire la muscu comme on l'appelle des choses comme ça voilà et après je ne sais pas ce que tu manges c'est très compliqué de répondre alors comment avoir suffisamment de calories en mangeant low carb ayant une maladie génétique impactant mon système nerveux et mon collagène je ne mange ni céréales ni légumineuses ni sucre même les fruits pas de produits laitiers merci alors c'est hyper simple c'est hyper simple qui est-ce qui contient des calories bah c'est le gras franchement c'est pas compliqué personnellement au début bon c'est vrai que alors je comprends pourquoi tu poses cette question je me la suis posée quand j'ai commencé à diminuer enfin à supprimer parce que j'ai pas diminué j'en mangeais plus on est passé de on mangeait des céréales de temps en temps à on n'en mangeait plus et et c'est vrai qu'au début le risque c'est de pas manger suffisamment gras et du coup là tu t'en rends pas compte mais tu te fais un régime hypocalorique ça c'est le piège le piège absolu tout le monde rentre dedans enfin tout le monde tombe dedans sans exception quasiment donc et ben il faut rajouter du gras alors moi le bon gras ce que j'appelle le bon gras c'est le gras qui est naturellement dans les produits animaux idéalement de qualité alors tu as le gras des poissons sauvages la sardine le mackerel le arron frais tu as le gras des animaux qui ont pâturé là on trouve de la viande de bœuf d'animaux qui ont pâturé alors il y a des sites internet qui en vendent il faut demander à votre boucher bon voilà ça c'est ce que conseille le docteur Goundry des animaux qui ont mangé de l'herbe et qui ont un gras riche en oméga 3 ensuite il y a l'huile d'olive l'huile d'olive bio qui reste une bonne huile qui est neutre en termes d'oméga 3 ou oméga 6 puisqu'elle n'en contient pas elle contient quasiment que des oméga 9 alors il y en a qui conseillent l'huile de coco bon moi je ne suis pas fan mais c'est pour moi et voilà ce n'est pas une huile de chez nous moi je suis dans le sud-ouest bon après génétiquement je ne suis pas trop d'où je viens je viens probablement d'un peu partout du monde mais bon ce n'est pas une huile que j'aime je préfère manger la graisse de canard bon je suis du sud-ouest donc forcément l'huile d'olive le beurre alors le beurre pour moi j'adore le beurre j'en mange beaucoup pour ceux qui sont sensibles aux protéines du beurre vous faites du gui c'est à dire que vous faites fondre du beurre vous faites prenez 3 tablettes de beurre 4 tablettes vous faites fondre ensuite vous allez avoir une écume sur le dessus vous allez enlever cette écume et tout ça sont les protéines qui sont séparées quand le beurre a fondu et ensuite vous mettez ça dans des dans des pots dans des bocaux ou dans des petits pots en verre pas en plastique matière grasse et plastique il faut oublier là vous allez avoir toutes les substances de type perturbateur endocrinien qui vont migrer dans le gras donc on ne met jamais du gras dans du plastique donc vous mettez dans du verre des bocaux ou des topperware en verre et puis voilà et vous conservez ça au frigo et vous avez votre gui c'est super simple à faire et là vous n'aurez pas les protéines donc que du gras et c'est un super gras donc vous ne le faites pas cramer vous le faites fondre tout doucement ça c'est super bon donc mon cher Mickaël c'est très simple tu as un régime low carb ok donc tu manges très peu donc pas de sucre pas de féculents pas de légumineuses nickel tu rajoutes du gras c'est hyper simple alors le beurre alors des fois le beurre enfin la matière grasse elle est liquide psychologiquement ça peut nous gêner par exemple mettre beaucoup d'huile d'olive ça peut nous gêner alors que manger du beurre qui est solide alors qui va fondre peut-être si on met sur un truc chaud mais ça peut passer mieux alors je ne sais pas écoute tu testes en tout cas tu as le choix entre du beurre du bon beurre de l'huile d'olive pareil la bonne huile d'olive et le gras des produits animaux le gras de certains poissons etc voilà petite parenthèse les compléments alimentaires alors attends comment je fais mon truc non c'est pas ça qu'il faut que je fasse il faut que je fasse oui parce que je n'ai pas pu faire le truc voilà alors si je devais conseiller des compléments alimentaires par rapport à cette histoire de lectine bon il y a les oméga 3 c'est absolument indispensable pourquoi et bien parce que ils sont les constituants de toutes les cellules de la membrane des cellules donc des cellules qui sont de mauvaise qualité dont les cellules intestinales c'est même pas la peine ensuite ça va diminuer les inflammations donc l'oméga 3 c'est absolument indispensable soit vous en apportez à travers votre alimentation c'est ce que je conseille sous forme de sardines fraîches prenez pas les trucs en boîte c'est comme je l'ai dit dans une vidéo c'est indigeste les protéines trop cuites deviennent indigeste donc les sardines en boîte c'est indigeste les macros en boîte c'est indigeste oubliez tout ça sardines fraîches macros frais à rampe frais que vous faites cuire et voilà quand je bois de l'eau j'ai des petits rototos désolé parce que je parle forcément ensuite vous avez le boswellia alors boswellia c'est une plante enfin c'est la sève c'est de l'encens en fait c'est un extrait d'encens qui contient de l'acide boswellique et qui a des vertus anti-inflammatoires pour les personnes qui ont une inflammation des intestins ça peut être temporairement le temps que vous arriviez à faire vos changements alimentaires ça peut être d'une aide énorme vous avez le charbon végétal super activé qui est également une super aide alors c'est pas à faire tout le temps c'est à faire le temps que vous arriviez à trouver votre équilibre pour pour avoir un milieu intestinal à peu près équilibré voilà bon je vais pas vous en conseiller 50 mais ah bah oui il y a le bandeau qui passe encore mais tac je l'enlève et là il faut que je fasse quoi ça et ça yes voilà bon alors Mickaël j'espère avoir répondu à ta question alors ensuite nous avons une question de Daniel alors après avoir lu ce livre sur ses lectines envisages-tu de modifier ton alimentation merci du retour alors en fait ça me fait ça me fait prendre conscience de alors je connaissais les lectines mais mais c'est vrai que en ayant tous les détails de leurs origines de leurs dangerosités et de la variété des maladies que ça peut générer je me suis dit ah ouais quand même donc effectivement je vais changer les conseils que je vais donner aux gens et et leur faire prendre conscience que c'est pas parce que il n'y a pas de gluten que c'est pas problématique alors moi mon alimentation finalement en supprimant du quotidien les serrales et les légumineuses alors quand je dis le quotidien ça veut dire je n'en mange pas à la maison sauf exception et que je mange si je suis invité je ne vais pas dire non je ne mange pas de pâtes je ne mange pas de riz je ne mange pas de je ne sais pas quoi donc voilà bon du coup en faisant ça l'impact il est quasi nul sur moi pourquoi ? parce que en entretenant un bon microbiote en faisant en sorte que je minimise mon apport en lectine et bien je vais avoir une muqueuse intestinale dont le mucus sera suffisamment épais et va pouvoir jouer son rôle protecteur et quand je vais être en contact avec des lectines j'ai mon mucus qui va me protéger j'ai peut-être les bactéries de mon microbiote intestinal qui vont me protéger et l'impact il sera minime une personne qui a déjà une porosité intestinale marquée avec un mucus qui est complètement dégradé et bien elle ça va être plus compliqué et ce mucus il peut être dégradé par plein de choses par exemple dans les produits industriels vous avez des additifs alors vous avez un additif qui est très répandu dans les desserts il sert d'épaississant ce sont les caragénanes ils sont issus d'algues et on s'est rendu compte que ces caragénanes entraînaient une destruction du mucus et ce qui faisait que les bactéries pouvaient allègrement traverser la muqueuse intestinale puisqu'il n'y avait plus de protection donc les bactéries pathogènes et puis même des bactéries qui n'ont pas à se retrouver dans le sang qui sont censées rester dans la lumière intestinale voilà bon par rapport à Selectine c'est vrai que du coup je me dis alors des fois j'achète du beurre bio qui n'est pas du beurre gabory bon ben je me dis ouais il vaudrait mieux quand même que je ou que je mange du beurre gabory ou si c'est pas du beurre gabory et bien alors gabory ça s'écrit G-A-B-O-R-I-T ou bien que je fasse du gui avec le beurre bio classique pour éviter de bouffer cette caséine A1 voilà bon ça me fait prendre conscience de plein de choses après ce qui n'est pas évident alors quand je vois déjà la difficulté qu'ont certaines personnes à ne pas manger de pain juste du pain ou à ne pas arrêter les produits laitiers mais autant vous dire que s'ils doivent suivre le PPP donc le programme plan de paradoxe ça va être compliqué donc le but pour moi c'est d'arriver à conseiller les gens petit à petit pour arriver vers ce qui leur permettra d'aller mieux mais c'est vrai que je vois autour de moi des gens qui ont plein de problèmes de santé et je sais très bien que s'ils changeaient d'alimentation il y aurait probablement 90% de leurs problèmes qui disparaîtraient quand je vois ce qu'ils mangent je comprends pourquoi ils ont ces problèmes de santé là en ce moment il y a plein de personnes qui ont des problèmes allergiques au pollen il y a plein de personnes qui ont des problèmes des jeunes ça c'est un truc qui me surprend il y a 20 ans il n'y avait pas ça là je vois des jeunes de 20 à 30 ans qui ont une spondylarthrite ankylosante donc une maladie inflammatoire qui va toucher les articulations et c'est des jeunes en fait c'est ça qui me surprend c'est que ce sont des jeunes donc ouais il y a du boulot voilà voilà alors next alors bon ben pour les personnes qui ont du retard comme BA c'est pas grave ce sera en replay comme d'habitude faut pas s'inquiéter quelle est la quantité d'oméga 3 conseillée pour un adulte par jour la quantité que moi je conseille c'est 3 capsules par jour qui équivaut à 3,24 qui équivaut à donc ça fait 3 grammes d'huile parce que nous c'est des capsules de 1 gramme 3 grammes d'huile 3,24 ça fait à peu près 2,4 grammes d'oméga 3 avec une certaine quantité d'EPA alors vous allez sur le site ormevert.fr et puis vous verrez bien alors je ne me rappelle plus tac je ne me rappelle plus la quantité hop là ça marche ou quoi ouais ça marche voilà et là vous voyez tout est indiqué un indique stotox très bas alors c'est quoi que je voulais voir voilà là vous avez indiqué la quantité d'EPA pour une gélule la quantité de DHA pour une gélule quantité totale d'oméga 3 voilà vous avez tout le certificat d'analyse difficile de faire plus détaillé et vous allez avoir du mal à trouver une meilleure qualité que ça parce que pour l'instant c'est ce qu'on a trouvé de mieux il n'y a pas longtemps il y a une personne qui m'a dit ah j'ai trouvé plus dosé tout ça que le vôtre ça m'étonnerait on va bien voir et elle a confondu la quantité conseillée sur une journée souvent sur les sites il y a marqué pour 4 capsules ou 4 gélules avec la quantité pour une gélule de notre produit donc forcément c'était pas du tout la même chose on revient là alors ah oui je reviens à cette question alors bonjour David depuis quelque temps j'ai la phobie de me nourrir par peur d'électine alors Steph Steph tu es une jeune femme ok j'ai commencé par lire un livre sur les armes de défense des plantes et les inhibiteurs d'enzymes comment faire je ne vais quand même pas manger uniquement de la fast food par dépit en sachant que j'ai déjà pris 5 kilos en un mois je suis dépité alors écoute entre la peur d'électine et la fast food j'imagine qu'il y a quand même il y a quand même un monde hein donc t'es pas obligé de manger des saloperies de chez McDo et de toutes ces de tous ces trucs là qui d'ailleurs ils appellent ça des restaurants mais quand j'entends ça qu'ils appellent ça un restaurant c'est tellement de la merde qu'il y a là-dedans que je peux même pas concevoir que ça existe mais bon donc non alors bon la phobie alors pourquoi alors bon l'orthorexie c'est vrai que c'est un problème un problème des pays riches évidemment bon pourquoi est-ce que t'as peur d'électine donc en fait ça te gêne pas en fait tu as peur d'électine mais tu n'as pas peur de toutes les saloperies qu'il y a dans les trucs de type fast food qui sont quand même assez problématiques à mon avis alors je sais pas écoute je sais pas c'est un peu complexe comme question moi je t'invite à manger plus que je mange alors si tu regardes le début de tous mes lives tu verras qu'au bout de 5 minutes je vous présente mon assiette du jour c'est pour vous donner des idées si jamais t'as pas d'idée et ben je te propose d'aller tac tac non pas là tu vas sur alors attends non c'est pas ça il est où voilà j'ai créé un petit site de recettes que j'ai fait c'est mes recettes voilà donc tu vois t'as des recettes des entrées des plats des serres bon ça peut donner des idées et et voilà alors bon forcément tout n'est pas la partie des serres on est d'accord c'est pas bon c'est pas top mais bon mais voilà si ça peut te donner des idées c'est déjà c'est déjà pas mal donc tu peux manger quand même sans manger de la merdouille tu peux manger protéines animales différents types de poissons de crustacés il y a quand même un choix énorme on a la chance d'avoir beaucoup de choix tu peux manger les légumes de saison et déjà en éliminant les féculents les céréales les légumineuses déjà tu vas éliminer une bonne partie des lectines donc commence comme ça voilà c'est tout ce que je peux te conseiller bon alors je crois qu'on avait fini ben non il y en a encore alors comment aider le muqueuse à part intestinale à être plus épais moins facilement franchissable bien alors ça me fait penser à un truc l'alimentation anti-inflammatoire alors notre ami le docteur Gundry Gundry ou Gundry je ne sais pas comment on dit et ben il dit un truc qui est quand même assez sensé avant d'apporter une alimentation anti-inflammatoire commencer par avoir une alimentation qui arrête de générer des inflammations et les lectines sont générat d'inflammation donc voilà alors ça c'est le premier point comment aider le mucus de la paroi intestinale à être plus épais alors le mucus il est naturellement fabriqué par notre muqueuse intestinale pourquoi est-ce que il va disparaître petit à petit alors on peut avoir un microbiote intestinal qui est déséquilibré avec une prolifération de certaines bactéries au détriment d'autres et puis les lectines voilà et les lectines qui vont alors il y a plein comme je vous ai expliqué il y a différentes familles de lectines des lectines qui vont traverser la muqueuse intestinale en détruisant le mucus le mucus on a des lectines qui vont ressembler à d'autres molécules et puis des lectines qui vont perturber les communications entre les cellules voilà donc c'est les trois modes d'action donc déjà en diminuant fortement son apport en lectines et bien on va arrêter de faire en sorte qu'on amène des lectines qui détruisent la muqueuse intestinale alors ça prend du temps mais je ne vois pas trop d'autres solutions voilà je ne vois pas d'autres solutions alors peut-être que dans un premier temps prendre du charbon végétal qui va neutraliser une partie des éléments qu'il y a dans la muqueuse intestinale et qui enfin pas dans la muqueuse dans le dans le bol alimentaire et voilà faire une cure de charbon végétal mais ça passe forcément par une diminution des aliments riches en lectines ça on ne peut pas y couper alors un nouveau commentaire de Claudio qui s'appelait autrement tout à l'heure encore un autre après alors ça ok ok ça je vais l'enlever alors attends c'est quoi ton commentaire alors comment faire une cage de faraday portable à la maison ça va mais il me faut une cage de faraday je suis relié à la terre j'ai arrêté les chaussures en caoutchouc du coup j'ai trouvé des cages sur aliexpress toi qui es en partenariat je ne suis pas en partenariat mon coco tu pourrais tester et voir si c'est bien je suis prêt à attendre car je sais que les livraisons sont longues alors je suis en partenariat de rien du tout sûrement pas avec aliexpress aliexpress il m'a contacté enfin aliexpress j'imagine certains commerçants d'aliexpress qui m'ont contacté pour tester des produits en échange de je sais plus quoi de bond je sais pas quoi sûrement pas j'ai dit non déjà quand on me propose des partenariats des produits je dis non non j'ai acheté des trucs sur aliexpress une moustiquaire anti-ondes mais non après non désolé j'ai pas beaucoup de temps et j'ai pas prévu de tester des cages de faraday t'achètes tu testes et puis tu verras bien je te dis ça c'est pas compliqué si ça marche tu te mets dedans tu prends ton portable tu prends ton mobile et tu regardes si tu captes à l'intérieur si tu captes à l'intérieur ça marche pas si tu captes plus et bien c'est que ça marche voilà c'est aussi simple que ça bon a priori on a fini là c'est la fin des questions hop et il est 20h l'heure d'aller manger voilà le repas du soir bon je regarde très rapidement ce qui s'est dit alors il y a Francine qui me dit quand les produits laitiers chèvres compris causent systématiquement une congestion des sinus la raison est la raison c'est qu'il ne faut pas que tu en manges c'est aussi simple que ça il y a plein de choses en fait dans un fromage de chèvre comme j'ai dit dans le lait vous avez plein de choses vous n'avez pas que la caséine alors pour le chèvre ce serait la caséine A2 vous n'avez pas que ça vous avez différentes protéines vous n'avez pas que la caséine comme protéines vous avez des hormones qui ne sont pas faites pour vous qui sont faites pour le chevreau vous avez plein de choses différentes et parmi toutes ces choses il peut y en avoir qui ne vous conviennent pas donc pas de produit laitier ton corps il te dit ben non c'est pas bon pour moi ok donc ça comment aider le mucus Virginie c'est bien que tu aies posé la question là comme ça je l'ai vu alors il y a l'heure de la culture merci de prévenir du live j'essaie de rien rater alors écoute mon cher l'heure de la culture c'est simple tu vas sur ma chaîne YouTube si tu n'es pas abonné tu cliques sur s'abonner ensuite tu as la petite cloche à côté tu cliques dessus et tu fais tu fais en sorte que tu reçoives toutes les notifications quand hier j'ai décidé de faire le live parce que ça m'est pris comme ça je me suis dit je n'avais pas prévu de le faire le live je n'avais pas prévu c'est François qui m'a dit bon ce serait bien que tu en fasses un parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait et puis j'ai vu qu'il y avait des commentaires que vous postez sur les vidéos les anciennes vidéos en me disant tu n'es pas là c'est quand même que tu fasses un live et tout donc j'ai fait un live mais ce n'était pas du tout prévu j'avais prévu de me reposer ou de bricoler ou de faire je ne sais pas quoi donc hier j'ai décidé de faire le live et normalement si tu es abonné à la chaîne et que tu as cliqué sur la petite cloche pour recevoir les notifications tu aurais dû être prévenu sinon et bien voilà c'est comme ça que ça fonctionne Camille Rose j'ai posé une question personnelle il y a quelque temps via ton site web mais pas eu de réponse j'imagine qu'il est difficile de trouver du temps avec ta formation alors c'est vrai par contre je ne me souviens pas avoir reçu je suis en train de me dire s'il n'y a pas un problème dans les mails parce que il faut que je vérifie si quand on envoie un message via le formulaire de contact pourtant si j'en reçois de temps en temps il faut que je vérifie en fait parce qu'il y a quelque temps j'ai eu un problème avec des spams et des trucs et les mails ils ne m'arrivaient plus est-ce vrai que l'huile d'onagre est contre-indiquée en cas d'antécédent en cancer hormone dépendant non car elle ne contient pas de phyto-hormones comme on peut l'avoir dans le soja donc non l'huile d'onagre elle a un mode d'action qui est complètement différent et les amandes alors on me demande et les amandes les amandes alors les amandes lui il conseille la farine d'amande donc j'imagine que les amandes aussi il conseille les noisettes les noix enfin en tout cas il ne les déconseille pas formellement bon voilà idéalement là où il y a le plus de lectines c'est dans la peau des amandes alors c'est un peu chiant à enlever je n'aime pas les amandes qui ont été je ne sais pas comment on dit quand il n'y a plus la peau parce que généralement elles se sont passées à la vapeur d'eau et ensuite elles ont été resséchées donc du coup elles ne sont plus je ne sais pas si vous avez déjà goûté ces amandes mais elles n'ont pas le même goût que les amandes qui ont la peau donc idéalement il faudra les faire tremper une fois qu'elles sont trempées vous allez pouvoir enlever la peau et les manger soit tremper soit les refaire sécher c'est un peu galère et là vous aurez peu de lectine mais bon c'est compliqué alors la cure de charbon on peut la faire pendant combien de temps vous pouvez la faire pendant quelques semaines bon en gros c'est 2 à 4 semaines alors et pour l'argile faut-il privilégier la blanche pour l'intestin alors c'est vrai qu'il y en a qui conseillent l'argile en voie interne moi je n'aime pas l'argile l'argile blanche c'est vrai qu'elle semble plus douce mais les argiles elles contiennent beaucoup d'aluminium donc je suis je suis méfiant avec l'argile bon l'eau argileuse en revanche c'est à dire que vous mettez de l'argile le soir une cuillère à café d'argile dans un verre d'eau vous remuez toute la nuit ça va reposer puis le lendemain matin vous allez boire uniquement cette eau l'argile qui est au fond après vous la jetez bon il y a des livres sur l'argile il y en a qui conseillent l'argile et tout moi je suis un peu méfiant à cause de cet aluminium et de ce que ça peut faire donc je ne sais pas Fatima me demande la L-glutamine serait-elle bénéfique pour la muqueuse alors vraisemblablement oui voilà d'après certaines études oui après je ne sais pas dans quelle mesure bon alors le beurre est moins dangereux que les autres produits laitiers comme j'ai expliqué tout à l'heure le beurre contient très peu de protéines et c'est la protéine du beurre et des produits laitiers qui contient cette caséine A1 ou A2 suivant la race de la vache et donc quand c'est la protéine la caséine A1 c'est là que c'est problématique donc et bien à ce moment là on fait du gui comme j'ai dit tout à l'heure on fait du gui c'est à dire que vous enlevez alors vous regardez des recettes de toute façon c'est simple à faire vous enlevez cette protéine et du coup vous serez tranquille il y aurait des oxalates dans les amandes oui bon il y a plein de choses qui il y a plein de choses qui posent problème dans les végétaux on ne va pas faire le tour de tout les oxalates bon que penses-tu de l'aloe vera l'aloe vera c'est bien idéalement si c'est frais le seul problème c'est quand vous achetez en magasin bio l'aloe vera même bio qui se conserve des mois et des mois et bien forcément il y a dû y avoir quelque chose pour ça se conserve donc ce conservateur ce n'est pas top d'une manière générale les conservateurs ce n'est pas top qu'ils soient dans les produits bio ou pas bio ça ne change rien un conservateur ça va nuire à notre flore intestinale donc pas top voilà bon je pense que là on est bon qu'est-ce que vous en pensez il y a encore une question qui est posée ah bon je vais répondre à cette question alors connaissez-vous Medical Medium qui prétend que la théorie d'Electine est fausse et inventée il vaut mieux qu'il dise ça lui vu ce qu'il conseille bon alors c'est un mec qui est un peu j'ai vu des vidéos de lui il est un peu illuminé un peu déjanté bon il aurait été en contact avec je ne sais pas qui avec Dieu qui lui aurait soufflé tout un tas de trucs bon en tout cas il y a tout un business qui s'est créé autour de ça bon ce qu'il conseille c'est tout ce que je ne conseille pas et forcément il ne peut pas il est obligé de dire ça en fait vu son business comment il est voilà il est autour de ça il va conseiller des c'est une alimentation avec des jus avec des légumes crus alors l'alimentation vivante je vais faire prochainement une vidéo là-dessus l'alimentation vivante c'est vraiment c'est c'est ce que je déconseille en fait c'est-à-dire manger que des produits crus voilà on a on a le feu qui nous a permis donc la cuisson des aliments qui nous a permis de nous différencier des autres primates des autres animaux des autres hominidés et là il y a des gens qui se disent bon c'est pareil il y a tout un business autour mais qui disent non le feu c'est pas bien la cuisson c'est pas bien il faut manger tout cru c'est vivant bon ça c'est de la pure théorie dans la pratique ça ne marche pas dans la pratique vous faites l'alimentation vivante pendant 1 à 3 ans après vous ressemblez plus à un mort vivant qu'à autre chose tellement vous êtes dénutri tellement voilà dans la pratique l'alimentation vivante stricte c'est une catastrophe et et ça remplit du coup ça ça permet aux naturopathes d'avoir de nouveaux patients c'est très bien en fait je suis un peu ironique mais non attention à ne pas faire de conneries voilà bon donc voilà donc médium médical j'ai répondu alors vous pouvez lire son livre bon il dit quand même des conneries dès le début c'est vrai que ça m'a un peu fait titter déjà je me dis putain dès le début il dit des conneries avec des chiffres comme quoi la viande augmente le cancer je ne sais plus de qu'est-ce qu'il a dit de 150% je ne sais plus quoi enfin il raconte n'importe nawak donc voilà il ne faut pas croire tout ce qui est écrit dans les livres et puis même dans ce livre-là il y a peut-être des bêtises qui sont écrites attention faites des tests et puis ne faites pas n'importe quoi s'il vous plaît quand vous voyez que ça ne vous correspond pas réfléchissez changez des choses mais n'allez pas dans le mur comme certains le font bon et bien on arrive au terme de ce live donc comme d'habitude alors le live du 1er mars le plan il n'a pas été fait donc je vous rappelle que ce serait bien qu'il y ait quelqu'un qui puisse faire le plan donc tout à l'heure je vais mettre le live en replay vous aurez un lien dans la description de cette vidéo et ce lien il vous permet d'accéder à un petit tableau qui vous permet de faire le plan du live donc c'est bien pratique pour le référencement de cette vidéo et puis pour que les gens qui n'ont pas suivi ce live en direct sachent de quoi on parle le podcast de ce live il sera dispo je ne sais pas si j'aurai le temps parce que là du coup je m'en vais ce week-end enfin je pars déjà vendredi donc je ne sais pas si j'aurai le temps de le mettre mystère sinon ce sera pour la semaine prochaine prochain live je ne sais pas quand je ne sais pas quand je vais faire un live ce sera la surprise je vais essayer de trouver un moyen de faire des petites vidéos plus rapides là je suis dans un petit studio qui reste en place je n'ai pas à le démonter ou à remonter comme avant donc c'est plus facile pour moi et je vais essayer de faire des vidéos où je n'aurai pas besoin de faire trop de montage parce que le problème c'est ça une vidéo c'est trois quarts c'est du montage alors je passe par quelqu'un qui me fait le montage mais bon je vais essayer de m'arranger on va voir si j'y arrive c'est pas gagné parce que je fais tellement de choses en même temps bon et ben voilà on arrive au terme de ce live je vous souhaite une très bonne soirée à tous et puis je vous dis à bientôt dans un nouveau live je ne sais pas quand ciao ciao Sous-titrage ST' 501